Musique Farouk Chiali, ministre des travaux publics désigné ministre des transports par l'intérimité a nommé Amine Mezraoua en tant que nouveau président directeur général par intérim de la compagnie aérienne Air Algérie, ce lundi 11 janvier. Cette décision intervient deux jours après le limongéage Bakou Chalch, sur décision de Abdelmajid Eboun. Ainsi, Amine Mezraoua, qui a occupé le poste de conseiller de l'ex-PDG, Bakou Chalch, ces six derniers mois, prend la tête de la compagnie aérienne. Experte internationale en aviation civile, Amine Mezraoua avait dirigé le bureau d'Air Algérie à Bruxelles et était représentant de l'Algérie et du Maghreb au conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Un expert de l'aviation civile à la tête d'Air Algérie Amine Mezraoua s'est exprimé la fin de l'année passée sur la situation de l'aviation civile mondiale. Il avait affirmé que le paysage de l'aviation a changé. De nombreux gouvernements sont aujourd'hui de grands investisseurs aériens. Toute l'industrie est en crise et de grands efforts doivent être consentis pour revenir à une situation normale. Il avait également précisé que cela signifie obtenir le soutien financier des gouvernements et faire tout ce qui est possible pour ouvrir les frontières avec des tests. Au cours des prochains mois, ces questions seront au sommet de toutes les décisions sur le plan mondial. Les décisions finales restent, bien sûr, entre les mains des États et des gouvernements pour relancer le secteur de l'aviation civile. Il faut rappeler qu'Abdelmajid Eboun a mis fin, il y a deux jours, aux fonctions du ministre des Transports, Lazare Ani, et du PDG d'Air Algérie Bekou Chaleche. Cette décision a été prise à la suite de l'engagement d'une opération d'importation par la compagnie nationale Air Algérie de fournitures liées à l'activité de Catherine. Et ce, sans tenir compte du contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale, avait expliqué le communiqué de la présidence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour recevoir nos dernières actualités. Merci.